Théoriquement, théoriquement, si les choses marchaient comme je viens de vous le dire, chaque Sénégalais aurait juste pris connaissance de l'information et irrévaquer à ses occupations. Ce ne serait pas perçu comme quelque chose d'extraordinaire. Dans les pays où les choses fonctionnent normalement, mais ça se passe tous les jours, les gens vont au tribunal, règlent leurs affaires et puis c'est terminé. Alors, nous, on doit dépasser vraiment ce stade infantile de l'exercice de la démocratie. On doit, surtout le Sénégal. Tout citoyen a le droit quand même d'agir en justice, soit par des procédés prévus par le Code pénal, la Cour de procédure pénale, la plainte par ses unes du procureur, la plainte par le conseil de patrie civile, la station directe. Dans le cas d'espèce, je crois que c'est M. Mahmoud Diallo qui a fait l'objet d'accusation par M. Sonko, notre honnable collègue, qui a été l'absent le plus présent, comme d'habitude. Donc, il y a eu autre chose à faire, certainement. Mais dans tous les cas, la commission d'enquête fait sa mission sur la barre de l'audition, que nous avons faite pendant des mois, et suite auquel nous avons déposé notre rapport. On n'a jamais violé le règlement intérieur. Si d'aucuns disent que oui, oui, elle avait fait une plainte, non. La commission d'enquête parlementaire ne peut arrêter sa mission que si, au beau milieu de sa audition, il y aurait eu des actions de poursuite de la part, soit du procureur, soit du juge par plainte avec conçu de patrie civile. En amont, j'ai entendu M. Sonko, je crois bien qu'un bon juriste qui se respecte quand même, doit quand même se garder des certaines choses. Ce qui s'est passé, ce n'est pas une plainte, c'est une plainte tête à la limite, même pas une dénonciation. Donc, si on veut maintenant, en amont, essayer de paralyser la commission d'enquête en se prévalant de l'article 9 du code de procédure pénale qui dit que le procureur reçoit les plaintes, le procureur, mais il est libre de suite à leur accorder. Donc, ça, c'est notre point. Maintenant, il parle de plainte avec conçu de patrie civile parce qu'actuellement, il sait que la machine a encore été enclenchée, du moins, pas ce qu'il nous conserve. Il sait bien qu'au bout du compte, certainement que la personne qui a été vilipendée, M. Diallo, certainement qu'elle va au moins se faire droit au niveau de la justice. Donc, ce n'est pas une course contre la montre. Rien ne se crée, rien ne se perd ou se trace. Donc, par rapport à ça, donc, il y a des courses de... Et puis, le tribunal n'est pas un théâtre. Et je crois que le juge d'instruction, une fois que le rapport a été fait, bon, donc, ils me disent, en fait, qu'il a été abusé. Mais peu importe, même s'il avait reçu, ça n'entend rien à la valide de cette commission d'enquête qui a fait son rapport, qu'il a déposé sur la table de M. le Président. Et voilà. Donc, maintenant, le juge d'instruction, même s'il a essayé de cette plainte, mais le procureur qu'il dit, le procureur de M. Macky Sall, mais lui, il est impliqué, si vous regardez les articles 107 et suivants, le douan de juge d'instruction ne peut rien faire sans pour autant qu'il ait transmis par une ordonnance de soins au M. le procureur qui va juger encore l'opportunité. Est-ce qu'elle apprend de ceci ou cela ? Dans le cas, la plainte de M. le S. quand même, ça me fait rire. Vous savez bien que la plainte pour détenir plus ne lui appartient pas. Lui, le centre civil, ça appartient à l'agent judiciaire. J'ai beaucoup de respect pour notre justice et je crois qu'il le mérite bien. Ces hommes qui rendent la justice au nom du peuple du Sénégal, mais n'ont aucune leçon de dignité et de courage à recevoir de qui que ce soit. Il est connaissant, moi, je suis dans la justice également. Donc, la justice va agir de la manière la plus sereine, la plus objective, pour que lumière soit faite de cette affaire. Le problème, c'est, est-ce qu'il y a eu des tournements de 94 milliards ? On ne blanchit pas, on ne noircit pas. Il y a même certains qui disent qu'on a noircé M. le Sénégal. Non, on n'a rien dit sur M. le Sénégal. J'en profite pour le dire, si vous le permettez. On a aussi dit qu'au regard de nos investigations, l'audition des parties et des pièces à nos dispositions, il n'a pas été trace d'un quelconque délit de dénigre public. Avec nos recommandations, bien entendu. Donc, il n'y a pas d'agir juste maintenant. Au regard des plaintes, le plaignant aussi, qui dit que je crois qu'il a son affaire devant le juge d'instruction, je souhaite quand même que son action soit recevable, pour que le juge puisse avoir vraiment les éléments aussi, pour se faire sa religion. Sous-titrage Société Radio-Canada